si au lieu d'avoir un gaz parfait on a une solution idéale qu'elle soit solide ou liquide ça change rien un liquide et un solide ne dépend que très 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 peu son état de la pression ça joue bien entendu vous rappeler les diagrammes de phase si on augmente trop la pression le liquide en général va se solidifier et puis dans la phase solide on peut avoir dix états différents états de cristallisation d'accord pour la glace par exemple on en connaît déjà 18 donc la pression peut influencer mais il faut des différences de pression qui sont énormes pour des effets qui sont minimes ce qui veut dire que la relation précédente en fait la plupart du temps ne dépend pas de la pression le terme de pression disparaît carrément donc quand on est dans une solution liquide ou solide le terme de pression on peut carrément le faire disparaître si on travaille sur des échelles de pression qui sont gigantesques d'accord dire qu'on passe de quelques dizaines quelques centaines de milliers de pascal à des millions voire des milliards de pascal là ça jouera d'accord mais sinon la pression n'a que très peu d'influence sur les liquides et sur les solides la fraction molaire c'est la fraction molaire je l'ai noté là donc c'est le nombre de molles de l'espèce sur le nombre de molles total mais si je les réécris ici c'est pour mettre l'accent sur un point c'est le nombre de molles total dans la phase considérée c'est à dire que imaginons que vous ayez un liquide et sa vapeur des nombres de molles de a il pourrait y en avoir dans le liquide et dans la vapeur c'est les lois de henry et de raoult d'accord la vapeur est en équilibre avec la solution le nombre de molles total qui est compté ici c'est uniquement celui qui concerne la phase considérée on est dans le liquide uniquement le nombre de molles qui se trouve dans le liquide on est dans la vapeur uniquement le nombre de molles qui se trouve dans la phase gazeuse d'accord donc nombre de molles total mais il ya un bémol sur total c'est total dans la phase considérée uniquement le liquide uniquement le solide uniquement le gaz point les références c'est toujours la même c'est pur maintenant on l'a vu ensemble il ya les mélanges idéaux pour les gaz c'est pas un problème on peut presque toujours considérer que les gaz sont des gaz parfaits mais pour les liquides et les solides c'est pas le cas on est rarement dans la situation des mélanges idéaux pour les solides et les liquides on est dans les solutions idéales uniquement en fin de compte quand on a des solutions très diluées dans le monde réel et solutions très diluées dans le monde réel c'est pas le cas le plus courant on a souvent des solutions qui sont plutôt des solutions concentrées et dans ce cas là notre formule on la met quand même pour les gaz elle change un peu elle change même pas mal on est dans les gaz et les pressions n'apparaissent plus on est dans les gaz et la fraction molaire n'apparaît plus elle est remplacée vous le voyez par ce terme à qu'on appelle l'activité je l'ai déjà évoqué un certain nombre de fois l'activité sans préciser ce que c'était plus avant d'accord parce qu'on va le définir ici c'est un concept fondamental fondamental dans tout ce qui suit mon cours mais également dans tous les autres cours qui implique ces notions à un moment ou un autre de d'énergie de concentration d'équilibre on ne peut pas étudier les équilibres chimiques et c'est fondamental les équilibres chimiques dans tout ce qui concerne la chimie sans connaître et comprendre cette notion d'activité dans le cas des gaz vous voyez que l'activité elle regroupe en une seule fois en un seul terme les notions de pression partielle donc de fraction molaire de rapport de la pression partielle sur la pression totale c'est tout intégré à l'intérieur et ça c'est la fugacité ce qu'on appelle la fugacité mais également ce terme gamma qui vient d'un seul coup d'apparaître gamma c'est ce qu'on appelle le coefficient d'activité c'est un terme correcteur qui va tenir compte des autres gaz des interactions du fait que le volume des molécules n'est pas nul par exemple d'accord on l'avait vu dans un gaz parfait il est supposé être nul il supposait il ne pas y avoir d'interaction qui va prendre en compte ça à l'intérieur pour rendre compte du comportement réel du gaz et pas de son comportement parfait donc ce gamma ici dans le cas des gaz n'a de l'importance que si on est que si on est pardon à forte pression je vous l'avais dit à forte pression les gaz se comportent parfaitement ou à faible température ou à haute température les gaz se comportent parfaitement donc si on est à faible pression ou à haute température gamma le terme correcteur sera quasiment égal à 1 parce que le gaz va se comporter parfaitement si on est au contraire à faible température ou si on est à très forte pression le gaz ne se comporte pas normalement et ce terme gamma ne sera plus égal à 1 comment on peut le calculer il ya des manières de calculer il ya des formules qui existent elles vous concernent pas d'accord vous vous n'avez à faire qu'à des gaz parfait tout le temps mais vous devez savoir qu'elles existent qui permettent donc de corriger le comportement des différents gaz si vous regardez bien la formule de cette activité vous vous rendez compte qu'elle est sans dimension on divise une pression par une pression et gamma n'a pas d'unité d'accord donc l'activité et ce sera vrai tout le temps est un terme sans dimension mais il ya un piège dans le cas des gaz un piège particulier dans le cas des gaz c'est que vous allez lire forcément à un moment ou à un autre que l'activité c'est égal numériquement à la pression partielle et c'est vrai si les pressions sont exprimées en barre parce que si les pressions sont exprimées en barre la pression partielle par exemple ici ce sera trois bars et la pression de référence le p0 qui se trouve en dessous ce sera un bar 3 divisé par 1 ça fait 3 l'activité est égal numériquement à la pression partielle si on est en barre parce que si on exprime cette pression partielle cette fois ci en pascal 45 mille par exemple ici pascal quand on va diviser par la pression de référence la pression de référence cette fois ci c'est 100000 ça fera donc 45 mille divisé par 100 mille 0,45 pour l'activité 0,45 et pas 45 ou pas 45 mille numériquement ce n'est pas la même valeur donc vous devez retenir que quand on utilise les activités la formule c'est gamma qui la plupart du temps sera égal à 1 pression partielle sur pression de référence après comme c'est un rapport vous pouvez utiliser les unités que vous voulez mais vous devez avoir la même unité en haut et en bas sinon dans vos calculs ben vous allez faire des erreurs d'accord et c'est important dès l'instant où on utilise des activités on doit se ramener à la valeur de référence donc utiliser les mêmes unités en haut et en bas ok ça c'est les gaz mais si on a les solutions réelles cette fois ci et ben c'est la même formule ah pour le coup cette fois ci il n'y a plus de différence gaz solution donc liquide ou solide y compris donc les liquides purs et les solides purs on aura maintenant toujours la même formule pour le potentiel chimique sa valeur de référence c'est celle avec le petit 0 et puis le rt log de l'activité simplement dans le cas des solutions le sens de l'activité change un tout petit peu je vous ai dit la pression elle compte pas d'accord pour les solides et les liquides ou quasiment pas donc on fait pas apparaître les pressions les pressions partielles la pression de référence on aura simplement la fraction molaire d'accord donc pour un solide ou un solvant solvant sous-entendu une grande quantité de liquide un liquide quasiment pur d'accord c'est ce qu'on veut dire par là derrière la définition de l'activité ce sera simplement toujours le coefficient d'activité gamma multiplié par la fraction molaire fraction molaire c'est donc le nombre de molles sur le nombre de molles total littéralement vous avez un liquide ou un solide pur c'est égal à 1 si justement votre solide ou votre liquide est pur il se comporte de fait comme étant idéal on peut pas être plus proche de l'idéalité que si on a le composé qui est pur d'accord c'est pas un mélange donc forcément il se comporte de manière pure s'il se comporte de manière pure forcément il n'y a pas besoin de corriger sa fraction molaire donc gamma est égal à 1 on a donc un produit pur liquide ou solide son activité son activité est égal à 1 voilà et si on a une solution très très diluée si on a une solution très très diluée c'est que dans votre solution très très diluée il n'y a que le solvant donc c'est quasiment un liquide pur et un liquide pur a une activité égale à 1 donc le composé est réellement pur ou c'est une solution très diluée même conclusion son activité est égale à 1 voilà c'est de côté et c'est ce que note ici et c'est bien 1 hein pas d'unité mais bon en même temps les fractions molaires n'en ont pas non plus bon ça c'est pour les solides et les solvants les solutions ce qui contient mais dans une solution on a également les solutés et là on a une définition qui se rapproche un peu de celle des gaz simplement c'est pas des pressions partielles parce que pour les solutés les solutions on n'utilise pas des pressions on a tendance plutôt à utiliser des concentrations d'accord et donc la définition c'est toujours le coefficient d'activité ça change pas mais derrière on va trouver la concentration en général exprimé en mol par litre divisé par la concentration de référence exprimé forcément toujours en mol par litre puisque l'activité n'a pas d'unité c'est la même parfait et ce gamma là on l'a déjà vu ou en tout cas j'en ai déjà parlé ce gamma dans les solutions dépend essentiellement très très majoritairement vous le voyez ici c'est pas écrit très gros de la force ionique de la solution vous rappelez la force ionique de la solution on a vu ça c'est un calcul sur la concentration en charge dans une solution et bien voilà pourquoi je l'avais présenté à l'époque quand on était dans le cours sur l'état de la matière c'est parce que c'est un je vous avais dit un paramètre très important qui influe une propriété très importante des solutions c'est celle-ci elle a énormément d'influence sur l'activité c'est-à-dire sur le comportement réel des espèces dans la solution est-ce que vous avez besoin de connaître cette formule là non pas nécessairement bon maintenant elle est dans le cours elle est dans le cours elle est dans le cours vous avez dans le cours la formule de la force ionique vous avez dans le cours la formule de Debay-Ukel formellement probablement que vous pourriez l'utiliser pour faire des calculs c'est dedans c'est extrêmement peu probable que l'on trouve le temps dans un examen de vous faire utiliser ça c'est relativement long finalement fort peu de résultats mais c'est pas impossible c'est dans le cours le cours vous l'avez à l'exame donc formellement vous pourriez avoir l'utiliser c'est-à-dire qu'on vous demande ponctuellement de calculer l'activité de telle espèce en solution vous calculez la force ionique vous calculez le coefficient d'activité et une fois que vous avez le coefficient d'activité l'activité de l'espèce c'est ce coefficient d'activité que vous venez de calculer multiplié par la concentration de l'espèce en mol par litre divisé par la concentration de référence ah j'en ai pas parlé de la concentration de référence encore c'est combien ? et bien là on a sorti du chapeau en tout cas les collègues qui ont travaillé sur ça ont sorti du chapeau un concept qui est phénoménal absolument exceptionnel la valeur c'est pas compliqué c'est 1 une mol par litre donc c'est sympa ça veut dire qu'on divise par 1 divisé par 1 c'est toujours sympa ça règle les problèmes oui mais sauf qu'ils ont accompagné ça d'une petite notice derrière c'est pas en fait une mol par litre pour de vrai c'est un état fictif où le soluté se comporte comme s'il était infiniment dilué quand on est à une mol par litre on peut pas être infiniment dilué quand on est infiniment dilué on peut pas être à une mol par litre donc dans la phrase on a mis quelque chose d'impossible ok mais en même temps il ya bien noté état fictif comme si d'accord mais c'est un état qui n'existe pas cet état de référence il n'existe pas être à une pression de 1 bar on peut c'est pas dur avoir un produit pur on peut c'est pas dur avoir en même temps une solution infiniment dilué à 1 mol par litre on peut pas donc l'état de référence des solutés dans les solutions est un état qui n'existe pas physiquement voilà mais qui simplifiait les calculs parce qu'on divise par 1 donc c'est celui qu'on a choisi c'est comme ça c'est bon oui c'est un peu tordu mais c'est comme ça alors on continue quand on se rapproche de l'état fictif de référence c'est à dire infiniment dilué on a un comportement qui se rapproche d'une solution idéale si on a un comportement qui se rapproche d'une solution idéale infiniment dilué donc très très dilué on va considérer ça on va avoir gamma qui se rapproche de 1 d'accord donc gamma le facteur correctif sera pratiquement égal à 1 dans une solution très diluée ça veut donc dire que si on est dans une solution très diluée l'activité est égale à la valeur numérique de la concentration en mol par litre je suis à 10-4 mol par litre l'activité c'est 10-4 sans unité hein puisque j'ai divisé par 1 mol par litre et que gamma est égal à 1 ok est-ce que gamma dépend beaucoup de la concentration oui à travers entre autres le la formule de Bayeuckel on peut voir qu'effectivement c'est quand même une fonction enfin gamma qui dépend beaucoup de la concentration des autres espèces et de l'espèce d'accord ? donc gamma diminue très rapidement quand on augmente la concentration à partir de 10-1 mol par litre d'espèces en solution au pire une mol par litre on ne peut plus raisonnablement considérer que gamma est égal à 1 vous la plupart du temps en tout cas si vous n'avez aucune indication dans le texte vous considérez systématiquement être dans une solution idéale donc tous les gamma sont égaux 1 et vous vous en occupez pas sauf mention contraire et dans ce cas on vous demande de calculer gamma ok ? donc à défaut d'information spécifique vous êtes systématiquement dans une solution idéale donc dans une solution très diluée en fin de compte voilà ce que ça veut dire et donc vous pouvez utiliser simplement la valeur numérique de l'activité c'est la valeur numérique de la concentration j'ai résumé ça dans ce tableau là la définition réelle de l'activité dans les différents cas qui nous intéressent c'est un gaz, un solide le solvant dans une solution ou le soluté dans une solution vous voyez que les formules c'est simplement celles que j'ai reprises elles étaient déjà sur le diapo précédente simplement c'est synthétisé vous les avez ici vous avez également dans la colonne numéro 3 la référence la valeur numérique de la référence sachant que par exemple pour les gaz je l'ai mise en barre mais vous savez qu'un barre c'est 10 puissance 5 pascal si vous êtes en pascal d'accord ? je ne l'ai pas réécrit ici et vous avez donc dans la dernière colonne la valeur que l'on pourra utiliser dans les cas simples ceux qui seront les vôtres la plupart du temps donc si on est à basse pression haute température haute température c'est plusieurs centaines de degrés c'est les températures auxquelles vous êtes confrontés pour les gaz on pourra remplacer l'activité calculer l'activité simplement comme étant le rapport de sa pression partielle sur la pression de référence c'est fait, on l'a vu pour les solides on utilisera tout simplement la fraction molaire dès l'instant où on est dans un solide qui est quasiment pur quasiment pur et s'il est pur ça fait égal à 1 si on a affaire à une solution clairement cette fois-ci la partie solvant le composé qui est en majorité très large majorité encore une fois comme précédemment on utilise sa fraction molaire et s'il est vraiment pur ce solvant c'est un liquide par exemple et bien ça fera 1 donc une solution très diluée aqueuse et bien pour l'eau ça fait 1 voilà on prend 1 comme activité parce qu'elle est très diluée sa fraction molaire c'est quasiment 1 on prend 1 pour le soluté en contrepartie on prendra la valeur numérique donc de sa concentration concentration exprimée en mol par litre le 10,4 de la diapo précédente bon bon